Bonjour à tous, mon nom est Gabrielle Taille et je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui consistait à évaluer l'impact d'une réduction en protéines métabolisables sur les vaches laitières en période de transition. La première chose à savoir, c'est que les vaches laitières vivent la mise en place de la lactation pendant la période de transition et ça, ça demande beaucoup d'énergie ce qui fait en sorte que les besoins énergétiques seront beaucoup plus élevés que l'apport énergétique ce qui fait que la vache va tomber en balance énergétique négative. Ce qui fait que comme elle manque d'énergie elle va aller puiser dans ses réserves de gras ce qui va impacter de façon négative leurs fonctions immunitaires autrement dit les vaches vont tomber généralement plus malades à cette période-là. Et ça c'est un problème qui est connu depuis longtemps, ça fait plusieurs, il y a plusieurs stratégies qui ont été tentées pour essayer d'améliorer ce problème-là. Par exemple, réduire la production de lait ou augmenter la quantité d'énergie dans leur alimentation. Par contre, il n'y a aucune stratégie qui était 100% bénéfique ou qui était facilement applicable dans les grandes firmes. Donc nous on s'est dit, on va essayer de combiner les deux stratégies en diminuant la production laitière via l'alimentation. Parce qu'on sait déjà que si on augmente la quantité de protéines dans l'alimentation des vaches, elles vont faire plus de lait. On s'est dit, on va faire l'inverse. Donc c'est ça l'aspect innovateur, c'est de combiner la réduction de production laitière via une réduction de protéines métabolisables dans l'alimentation. On diminue de façon transitoire la demande énergétique qui est liée à la production laitière. Donc mon hypothèse, c'est que la réduction des protéines métabolisables dans la ration alimentaire pendant la période de transition va permettre de réduire de façon transitoire la production laitière au début de la lactation. Ça devrait améliorer l'équilibre énergétique et les fonctions immunitaires, ce qui ferait que les vaches seraient plus en santé. Donc mon objectif général, c'est d'évaluer l'effet d'un tel régime sur la production laitière, le statut métabolique, la qualité du lait et le statut immunitaire. Pour ce faire, on avait deux groupes, un qui recevait 100% de leurs besoins en protéines métabolisables en PM et ce pendant toute la durée du projet. Le deuxième groupe, le groupe test, recevait 80% de leurs besoins en PM et ce deux semaines avant le vélage et deux semaines après le vélage. Avant ce, elles recevaient 100% et après ce aussi, elles recevaient 100% de leurs besoins en PM pour voir l'effet de la transition. Donc les résultats, c'est qu'effectivement, le groupe 80% a fait moins de lait pour les deux premières semaines pendant le traitement. Et ça, c'était une tendance, c'est important de le noter. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à la fin du traitement, il n'y a plus d'effet. Donc ça, c'est important parce que c'était un problème pour certaines des stratégies déjà utilisées auparavant. Je remonte. Donc mon deuxième objectif était de regarder le statut métabolique. Il semblerait qu'il y a eu une légère mobilisation des réserves de gras chez le groupe 80% parce qu'elles ont plus de BHB, encore c'est tonique, pendant le traitement. Aussi, elles ont moins de glucose pour deux jours pendant le traitement. Par contre, leurs acides gras non estérifiés, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. C'est pour ça que je dis qu'il semble y avoir eu une légère mobilisation des réserves de gras parce que ce n'est pas tous les indicateurs de mobilisation des réserves de gras qui sont présents. Au niveau de la qualité du lait, elle est la même pour les deux groupes parce que le compte de cellules somatiques qui indique l'inflammation, il n'y a pas de différence entre les deux groupes et le colostrum n'avait pas de différence au niveau de la concentration d'anticorps, plus précisément d'IgG. Donc, la qualité du lait est préservée malgré une diminution de protéines. Au niveau du statut immunitaire, il semble y avoir eu une légère amélioration pour le groupe 80%. Je dis légère parce qu'il n'y a pas de différence au niveau de la prolifération des lymphocytes. Par contre, leur flambée oxydative a tendance à être meilleure pendant le traitement et au jour 21, ce qui veut dire que le groupe 80% aurait tendance à être plus en mesure de se débarrasser des pathogènes une fois qu'ils sont engouffrés dans ce qu'on appelle un phago d'isosome. Donc, mon projet était d'améliorer la santé des vaches. Par contre, il semblerait que notre ration alimentaire n'a pas permis de diminuer suffisamment la production laitière pour avoir un effet bénéfique sur les paramètres observés. Par contre, dans le futur, je pense que ce serait intéressant de regarder, de prendre comme contrôle la quantité de protéines métabolisables qui est utilisée dans les fermes laitières et non les recommandations du NRC parce que ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que ça pourrait permettre d'augmenter les tendances observées et potentiellement d'améliorer la santé des vaches, ce qui leur permettrait de vivre plus longtemps et de diminuer les dépenses liées aux maladies. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée! Sous-titrage Société Radio-Canada